Bonjour Anna, un lieu, une signature, la signature c'est Colette, et le lieu c'est ? Sa maison, celle de son enfance. Empuisée, non c'est pas ça ? Empuisée, exactement, c'est absolument magnifique, à Saint-Sauveur-Empuisée, très exactement, je crois qu'on a une petite carte, vous allez voir tout ça. C'est extrêmement émouvant. Je ne peux pas, je crois, vous n'avoir jamais emmenée dans des coulisses aussi intimes, pour une raison très simple, elle y a vécu ses 18 premières années, d'un bonheur parfait dans sa famille, une famille très originale pour l'époque, elle y était élevée dans une liberté très étonnante, toujours pour l'époque, il n'y a qu'un seul interdit de la part de sa maman, ce sont les livres d'enfants, si bien qu'à 7 ans pour son anniversaire, Colette commande l'intégrale de la biche, j'ai réfléchi un tout petit peu aux 7 ans de vieux enfants, ça m'a fait un petit peu bizarre. Mais tout ça pour vous dire que, en revanche, ils vivent en vase clos dans cette maison, ils ne sont pas très aimés du petit village, ils sont un petit peu bizarres, un petit peu trop originaux, donc du coup, c'est un petit peu particulier, et tout au long de son œuvre, Colette décrit cette maison, mais avec une full détail, c'est absolument impressionnant, le souvenir est si vif, qu'on se demande si ce n'est pas fictionné. Depuis le perron jusqu'à la glycine du fond du jardin, en passant par les objets du père, les édreux de dons, les papiers peints, tout y est décrit dans toute son œuvre. On trouve toujours la maison de Colette et celle de son enfance. C'est normal, ça ne pouvait être que son univers. Ça ne pouvait être que son univers, et surtout, ils en ont été chassés, ils ont dû partir ruiner. La petite Colette, la jeune Colette de 18 ans, a vu tout son univers vendu aux enchères. Ça a été un vrai traumatisme, ce qui explique sans doute ce souvenir si vif et qu'elle est tant travaillée à le restituer. Les amoureux de Colette, les amis de Colette, la société des amis de Colette et l'association de la maison de Colette se sont battus pour acquérir cette maison, l'ont restaurée pendant des années. Ils ont mené l'enquête à travers toute l'œuvre, mais aussi à travers les actes de notaire, etc. C'est une enquête minutieuse. Les meilleurs artisans ont participé. C'est ouvert au public. On a l'impression d'entendre les pas de la petite Colette dans les couloirs. Je vous y emmène. Au fond du jardin, contre la rue des Vignes, il y a une grille. Je n'ai jamais connu cette grille, écrit Colette, que brandie en l'air, arrachée au ciment du mur par les bras invincibles d'une glycine centenaire. Le projet de réhabilitation de la maison de Colette, il est né de Colette elle-même, en quelque sorte. Je dirais que par ses descriptions, par l'omniprésence de cette maison, Colette nous avait offert une sorte de mode d'emploi décrivant la couleur des rideaux, le motif des papiers peints, le nombre de fauteuils, la forme des objets. Tous ces détails nous ont permis de reconstituer le décor des 18 premières années de Colette. Ce décor qui avait inspiré toute son œuvre, de Claudine à l'école jusqu'à ses dames anciennes, jusqu'à en faire un personnage essentiel au cœur de l'œuvre. Je pense que l'importance que cette maison va prendre dans la vie et dans l'œuvre de Colette tient beaucoup à l'enfance qu'elle va passer ici, et notamment à la personnalité de ses deux parents. Le capitaine Jules Colette d'une part, et Sido, la mère, ce sont des bourgeois par leurs aspirations, et surtout des gens extrêmement cultivés qui vont élever leurs enfants dans cet amour, dans la culture, et surtout dans une grande forme d'indépendance d'esprit, puisque les Colettes, très tôt, sont considérés dans le village comme des parias en raison de leurs idées tout à fait originales. Je m'asseyais sur le petit banc de pied entre la bibliothèque à Decor en Acajou et le secrétaire en Noyer pour observer mon père qui travaillait. Toutes ces scènes, quand on rentre aujourd'hui dans la bibliothèque, on peut les voir. Colette raconte que les yeux fermés, elles pouvaient pianoter chaque rayonnage de cette bibliothèque et en reconstituer chaque titre, chaque auteur, les uns à côté des autres, si bien d'ailleurs qu'elles se souvenaient s'ils étaient reliés, s'ils étaient brochés, la couleur de la reliure, tous ces détails auxquels nous, on a essayé d'être très fidèles dans ces travaux de reconstitution. La tanière enfantine de Colette, sa chambre, est une pièce sans grand confort. Un petit libateau, un gros hétrodon rouge, parfois rose, dit-elle, une petite table de chevet, une chaufferette, une veilleuse, pas d'autre confort dans ma chambre d'enfant. Cette pièce est directement raccordée à la chambre de la mère, si bien que dès qu'elle veut rentrer, dès qu'elle veut sortir, Colette doit passer par la chambre de sa mère, une mère qui lui répète très souvent, « Toi, c'est moi ». Des parents qui avaient eux-mêmes une conception très libérale de l'éducation, qui élevaient leurs enfants au contact eux-mêmes de la nature, des bêtes, « Regarde », c'est le grand mot de Sidou, « Apprendre à regarder la nature, observer, sans juger », ça c'est quelque chose qui va marquer profondément l'écrivain plus tard, « Écris que ce que tu vois, retarde le plus le jugement ». – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci Anna, merci Frédéric, merci Patrice, bienvenue.